Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle de l'intuition. Scorpion, ascendant, scorpion, lunant, scorpion. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site du lesguidance.com Allez c'est parti pour vous les scorpions, ascendant, scorpion, lunant, scorpion, oula, oula là, ça part dans tous les sens. Du 15 au 31 août, pour les scorpions. Vous avez Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, alors tout se libère. Ok. Alors, ici on vous dit que durant cette période, il peut y avoir une situation, ou en tout cas quelque chose qui vous fait remonter certaines craintes, certaines peurs. Ici on vous apporte justement le courage nécessaire. C'est-à-dire que durant cette période, vous aurez suffisamment de courage et d'énergie pour affronter quelque chose que vous avez peut-être redouté depuis un certain temps, mais qui se présente. Donc, voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec le tarot psychique. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Le chakra de la gorge. Alors, ça passe par la communication, visiblement. L'expression de soi aussi, au travers la communication. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous redoutez, ah oui, vous redoutez effectivement une discussion avec quelqu'un. Ou il est question ici de parler de vos chagrins, de vos peines, de vos souffrances, de vos douleurs, ou en tout cas de ce qui a causé une blessure chez vous. Ok, bon. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh ! Bon, vous avez l'esprit du papillon qui vous parle, qui vous dit la transformation est magnifique. Bon. Alors, à mon avis, cette blessure, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous a marqué par le passé. Ça peut être même la blessure fondamentale. Ça se trouve, ça peut être effectivement en lien avec votre enfance, ou en lien avec votre parcours de vie. Là, il y a peut-être quelque chose que vous redoutez. Peut-être discuter avec la personne concernée, s'il s'agit effectivement d'un lien de souffrance avec quelqu'un. Mais en tout cas, on vous parle ici de belles transformations. C'est comme si quelque part, vous aviez beaucoup travaillé sur cette blessure. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez mesurer effectivement le chemin parcouru et comment vous avez évolué, comment vous avez grandi, comment vous avez justement appris de cette blessure-là. Ça vous permet peut-être aussi d'avoir du courage justement pour ne plus reproduire certains schémas ou pour justement dépasser une blessure et pouvoir vous exprimer librement là-dessus, sur ce sujet-là. Oh oui ! L'esprit de l'éléphant qui vous dit apprenez du passé. Donc oui, effectivement. Là, pour moi, vous avez compris quelque chose. L'éléphant, c'est la connaissance. C'est l'idée ici de comprendre pourquoi vous êtes passés par là, où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous pouvez faire pour éviter de reproduire le schéma. Donc c'est vraiment ça, les leçons du passé, quoi. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion et l'une en scorpion. Hop ! Ok, bon. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon, bah là, on vous invite à foncer droit dans quelque chose que vous redoutez depuis un moment. Bon. C'est en lien avec une souffrance, c'est en lien... Voilà, il va falloir exprimer ce qui ne va pas. Il va falloir aller... Vous savez, à mon avis, vous l'avez déjà identifié, vous savez de quoi on parle. Vous redoutez peut-être de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de vous retrouver dans une situation délicate, mais vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Aujourd'hui, vous savez que... Voilà. Peut-être que la vie est courte et que vous avez besoin d'être heureux et d'être heureuse et de soigner cette blessure, de ne plus continuer à nourrir, à ne plus continuer à vous sentir, en tout cas, vous sentir mal vis-à-vis d'une situation. Donc là, il y a un besoin de parler, il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer les choses, de peut-être y aller, embrasser le chaos, c'est ok, bon bah go, j'y vais, on verra bien, ça va remuer, mais c'est pas grave, on y va parce que j'ai besoin d'en sortir, de sortir de là, quoi. De clôturer quelque chose. Il y a l'idée ici de refermer une plaie, de clôturer quelque chose, mais pour ça, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Waouh ! Danseur céleste, libération de l'attachement. Voilà. Le but, il est là. Pour vous, c'est réussir à vous libérer de l'attachement à un lien de souffrance, quel qu'il soit. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il y a une confrontation, à mon avis, qui va avoir lieu durant cette période et qui va vous permettre, finalement, d'avoir le courage nécessaire, d'affronter cette situation et surtout de réussir à vous libérer d'un poids. C'est important. Ça passe par la communication. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez vous exprimer. Ça va vraiment vous libérer de quelque chose. Ok. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, les scorpions, ascendant scorpion, l'union scorpion, du 15 au 31 août. L'ego ! Ah ouais ! Bon bah attention à l'ego quand même ! L'ego, c'est la partie de soi qui se sent blessée, qui s'est sentie humiliée, qui s'est sentie... Ouais, ça pique, ça fait mal. Et en même temps, ça vous donne envie quelque part... Enfin, ça génère une espèce de colère énorme, en fait. Lorsqu'on se sent blessée, et surtout en colère, ça veut dire qu'on a été piqué au vif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a touchés, qui vous a atteints, en fait. Donc l'ego, là, il... Voilà. C'est votre côté... C'est votre personnalité coléreuse, colérique qui se réveille. Votre côté scorpion énervé qui se réveille et qui peut avoir parfois des... Bah, des comportements qui ne sont pas vraiment le reflet de ce que vous voulez vraiment, de qui vous êtes vraiment. C'est surtout l'ego qui parle. Et là, il faut faire attention dans vos actions, aussi dans votre façon de communiquer, à ne pas partir dans tous les sens, mais de rester vraiment serein et sereine vis-à-vis d'une situation qui a pu vous piquer. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'artiste. Pour moi, la carte de l'artiste parle effectivement de votre personnalité, parle de votre façon de gérer votre ego, en fait. Votre façon, justement, de gérer votre colère ou vos émotions trop fortes. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça ? Là, on met le doigt dessus, dans votre capacité d'agir ou de ne pas agir. Peu importe. Mais en tout cas, il va falloir faire attention à votre ego. OK. Alors, scorpion, ascendant scorpion, minant scorpion, énergie d'action et activité. Alors, on a la 4 de bâton qui parle de célébration, qui parle de réussir, peut-être, à s'engager dans quelque chose. On est sur une stabilité retrouvée aussi. OK. Là, on a du discernement. Très bien. Donc, ça peut être en lien avec votre ego. Peut-être que là, vous retrouvez justement plus de stabilité, plus de confiance en vous. Une situation se stabilise. On est sur quelque chose de constructif. On est sur quelque chose qui, en tout cas, vous permet de vous relâcher un peu, de célébrer. En tout cas, oui, on parle d'un engagement, peut-être d'un contrat, de quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'obtenir stabilité dans un domaine de votre vie. La reine d'épée vous parle aussi de discernement, de savoir, de connaissance. Là, vous avez appris des choses. Vous avez peut-être l'esprit et les idées claires. En tout cas, votre réflexion intérieure vous permet, effectivement, d'être lucide sur une situation. OK. Très bien. Oui. Mais vous avez encore besoin d'en savoir plus. Le page d'épée, lui, il cherche encore des réponses. Il cherche encore des solutions, des réponses vis-à-vis d'une situation. La 4 de bâton peut faire référence également au foyer, à la stabilité dans le foyer, par exemple, en lien avec votre égo, votre gestion de vos émotions, par exemple, aussi. Mais en tout cas, vous avez besoin d'en savoir plus. Même si aujourd'hui, vous avez déjà pas mal de discernement, vous savez où vous en êtes à peu près, mais il y a quand même quelque chose à affronter pour avoir des pièces manquantes ici d'un puzzle et pour pouvoir enfin vous sentir peut-être libérée d'un poids. Et c'est intéressant d'avoir la reine de coupe ici puisque la reine de coupe vous parle justement de vos émotions, de votre capacité à vous écouter, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre hypersensibilité. C'est l'hypersensibilité la reine de coupe aussi. Mais attention parce que parfois, quand on est hypersensible, on peut se laisser déborder par ses émotions et justement l'ego pourrait prendre la place sur tous vos côtés posés, rationnels, lucides. Parfois les émotions ça explose et du coup vous pourriez manquer de patience. Mais là, ce que je ressens c'est qu'il y a une stabilité retrouvée peut-être sur le plan émotionnel, des réponses qui vous seront apportées à partir du moment où vous allez affronter ou vous confronter à quelque chose pour en savoir davantage. Voilà. Parce que vous avez besoin de terminer un cycle extrêmement difficile. La 10 d'épée parle vraiment d'une souffrance ou en tout cas d'une situation qui ne peut plus durer. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous faire passer en priorité et là vous devez affronter quelqu'un ou quelque chose pour vraiment comprendre ce qui se passe, avoir les réponses nécessaires pour pouvoir retrouver une stabilité et quelque chose de plus juste. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la colère ou à vivre dans quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous fait vraiment du mal. Voilà. Donc il y a une transformation magnifique à la clé à partir du moment où vous allez vous confronté à une situation pour pouvoir avancer. Ok. Courage les scorpions. Allez. Sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31. La foi. Bon, vous avez quand même l'espoir que tout s'arrange mais vous êtes quand même prudent, vous êtes méfiant, vous marchez sur des oeufs quand même. vous marchez sur des oeufs parce que je pense que vous avez peur que quelque chose se termine, peur de perdre une situation, peur de... Ouais. Mais en même temps, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous allez être obligés de passer par là. Voilà. Donc, ayez confiance en la vie, gardez la foi. On ne sait jamais. Enfin, il y a des choses qui... Voilà. Surtout qu'en plus, on vous parle d'une belle transformation. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment... Vous pourriez vraiment en tirer quelque chose d'extrêmement positif de cette situation-là. Alors, le page de Pentacle qui fait preuve de prudence, effectivement. Le page de Pentacle, il anticipe l'avenir. Surtout sur le plan matériel, financier ou sur le plan pratique. Il essaie d'envisager d'éventuelles difficultés pour essayer, justement, de pallier à ça. Donc il est prudent. Il fait les choses, voilà, de façon très... Comment je pourrais dire ça ? Ouais, de façon très structurée, voilà, il fait les choses comme étape par étape, il ne va pas très vite, il essaie de faire tout ce qu'il peut pour anticiper les choses. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive. On a la carte du monde qui parle aussi d'un sentiment de complétude, de réussir à terminer quelque chose. Le monde, c'est ça, c'est vous réussissez à terminer quelque chose, mais avant, vous devez être prudent, vous devez faire ce qu'il faut pour en arriver là. Ok ? Oui, c'est quelque chose qui est difficile. Pour moi, il est possible que pour certains, ça parle d'une relation qui a été difficile, douloureuse pour vous, il y a eu vraiment blessure, il y a eu vraiment des choses compliquées, et là, aujourd'hui, vous cherchez à mettre un terme à ça, mais en douceur, de manière prudente, ou en tout cas, vous cherchez à poser un fardeau, un poids, quelque chose que vous n'osez pas dire, vous n'osiez pas faire, voilà, et là, avec ce roi de bâton, ça y est, vous passez à l'initiative, c'est-à-dire que vous décidez, effectivement, d'affronter une discussion, quelque chose, parce que vous avez besoin de transformer une situation, vous avez besoin que quelque chose change, parce que pour vous, ça devient trop lourd et difficile. Vous avez encore une fois la 10 de bâton, vous aviez la 10 d'épée tout à l'heure, ici, on a le monde, pour moi, c'est vraiment des symboles qui marquent la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Voilà, vous n'en pouvez plus dans une situation et vous allez l'exprimer et après, vous verrez. Mais en tout cas, vous gardez confiance, vous gardez la foi et c'est ça qui va vous, quelque part, c'est ça qui va vous apporter le courage nécessaire pour ouvrir le dialogue et pour pouvoir, ben voilà, affronter ce que vous avez besoin d'affronter. Bon, il y a la Troie de Coupe quand même, on parle de soutien ici, on parle de partage avec des personnes autour de vous qui pourraient comprendre votre situation et qui pourraient vous, quelque part, vous épauler moralement, en tout cas. Voilà, donc là, vous n'êtes pas seul. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh, très bien, œuf de la prospérité. C'est une carte qui parle beaucoup d'indépendance, de retrouver un peu plus d'indépendance dans une situation. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Oui, on vous parle d'indépendance sur le plan matériel et financier, comme si vous avez réussi à anticiper quelque chose pour pouvoir retrouver plus de liberté. Moi, je sens vraiment le besoin de vous se détacher d'une situation, de retrouver un peu plus de liberté, de retrouver un peu plus de sérénité, en tout cas, par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais là, il va falloir vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose sur le plan émotionnel qui génère des émotions fortes et retrouver un peu plus d'indépendance. Mais en tout cas, on vous parle d'une belle transformation, de quelque chose qui vraiment, voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous reprenez un peu le contrôle dans une situation émotionnelle. Voilà, les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada